Une question de Marine qui revient sur tes propos sur le volant d'auto-fertilité. Vous avez dit qu'on ne considère plus les quantités mises en jeu, mais les flux en lien avec le volant d'auto-fertilité. Pouvez-vous développer ? Ça c'est un sujet très vaste et on reviendra là-dessus lorsqu'on parlera de fertilité des sols. En fait, il faut bien considérer que je parle de volant parce que c'est quelque chose qui demande une certaine inertie. C'est-à-dire qu'il va falloir charger le système en fertilité et pour que cette fertilité-là ressorte à un moment donné, et vous avez vu le cercle que je vous ai fait passer, il faut également que ce volant soit alimenté en énergie et le temps énergie c'est la photosynthèse, donc il faut absolument qu'on rende de l'énergie pour que l'activité biologique puisse libérer en faisant tourner cette fertilité-là, en faisant tourner, disons, la matière organique arrive à libérer des flux de fertilité. Et ensuite, pourquoi flux ? C'est parce que les plantes ont des besoins quotidiens. Les plantes n'ont pas des besoins mensuels ou des besoins bimensuels. Et en fait, pour être au plus près des besoins, il faudrait presque donner à manger tous les jours, et ça c'est les flux qui peuvent le faire beaucoup mieux que l'agriculteur, même s'il utilise toutes les technologies mises à sa disposition. Mais je vous rassure, la fertilité est un point extrêmement important, et je reviendrai là-dessus. Sous-titrage ST' 501